et bonjour à tous c'est nicole je tire et coulant en garçon de jérôme assure qu'ils doivent de passe au fer et aujourd'hui on commence le chapitre 7 la marche à suivre on a vu dans le chapitre précédent bas la vérité sur balthazar qui a été banni des dieux donc ils sont plus que 5 et que les dieux sont définitivement partis autre part dans une zone on va dire dans un autre plan d'existence donc nous toujours en mode découverte on va aller il faut aller sur les rives de l'élon mais avant cela en facultatif on va parler à zalembourg et on va rentrer dans son bureau tout simplement et on va voir ce qu'il a à nous dire commandant mon petit doigt me dit que vous et vos amis avez fait un petit pèlerinage dans les brumes je suis ravi quoique un peu surpris de voir que vous avez survécu que puis-je pour vous nous fouillons le désert à la recherche de quelque chose vous êtes en vain des quelque chose j'en ai des tonnes et à votre entière disposition là c'est le moment où vous précisez votre pensée et où vous me dites ce que vous cherchez vraiment que savez-vous sur les rives de l'élon y a-t-il des curiosités susceptibles de m'intéresser et bien la région est extrêmement riche en histoire du genre qui attire les chasseurs de trésors il arrive régulièrement que l'un d'eux fasse une halte au grand casino sahil avant de repartir vers le sud la tête pleine de rêves de gloire et d'or est ce qu'ils ont trouvé quelque chose je n'en sais rien du tout mais je connais quelqu'un qui le sera peut-être un érudit du prioré de durmande du nom de glock qui séjourne ici s'il y a bien quelqu'un qui sera vous orienter c'est lui bonne chance donc il nous dit d'aller voir un érudit qui s'appelle glock vu son nom ça doit être un azura donc on va se bas on va se taper directement au rive de l'élon au premier tp alors au rive de l'élon on va tout il ya la roche de l'augure donc je pense qu'il va avoir une partie importante ici qui était une partie importante du premier guide oise oui j'ai tout j'ai tout exploré à 100% donc sur ce point là on va être tranquille j'ai même exploré la désolation et va bi donc j'ai toute la carte de l'extension à 100% après je pense pas que ça m'explique les grands choses dans l'histoire il ya des endroits qui sont plus je pense plus important que d'autres j'ai pu le voir mais je précise quand même que je fais tout ça en mode découverte parfait par où commencer si je m'adresse un éclaireur il pourra peut-être me donner la bonne direction bon on va les monter à l'éclaireur là bas donc normalement on est censé arriver par un peu plus vers le nord si on n'a rien débloqué on va faire un petit retour arrière c'est pas grave et on va éparer à l'éclaireur voir ce qu'il a à nous dire les adeptes de l'ascension recherchent constamment de nouvelles méthodes pour atteindre l'ascension le disciple xun et son golem récupère des glyphes des oubliés dans l'espoir de déchiffrer leurs secrets l'adepte d'onwin essaie d'éliminer les stigmatisés de la roche de l'augure afin de bâtir sa légende enfin l'adepte adiza recherche des éclats de blast à partir desquels l'adepte lucius lambigorn pourra fabriquer des armes à l'ombre de l'augure on croise quelques tyriens venus chercher l'ascension à l'ouest il y a le premier camp vous pourrez y rencontrer des partisans qui étaient là avant l'arrivée des tyriens à l'extrême sud il y à les réfugiés du royaume de gioco ils connaissent peut-être d'autres lieux de pouvoir alors vous renseignez sur livre de lyon pour obtenir des informations utiles donc les gens vont mettre la carte voir comment ça se situe donc on a le chemin bon on a un chemin qui est tracé vers tac 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 ouais donc même 250 ans après guild wars ben il ya quand même des les tyriens qui cherche à faire l'ascension c'est intéressant c'est pourquoi je ne sais pas parce que il ya plus il ya plus trop à le faire vous n'avez pas l'air trop occupé et j'ai besoin de votre aide oui bah entre bakri et toi je vais sur xun sachant que peut-être c'est pour je sais pas se rappeler se remémorer ce qu'ont fait les héros il ya 250 ans vous êtes vous ne seriez pas le commandant du pacte c'est un plaisir je m'appelle xun j'adore ce que vous faites je peux vous aider pour quelque chose je cherche un de vos associés qui s'appelle glock on m'a dit qu'il avait des informations dont j'ai besoin oh non il a encore disparu encore encore je n'avais jamais rencontré d'azura aussi tête en l'air et tenez je vais l'indiquer sur votre carte j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez ah cool il te met sur la carte dernier emplacement de glock encore une fois j'adore ce que vous faites n'allez pas mourir dans le désert merci merci mais si je suis tu aimes bien ce que je fais tu as l'air d'être très trois fois une boy alors me suis pas trop sinon tu peux tu peux me retrouver dans certaines conventions allez on s'en va on va aller chercher le deuxième et aller trouver je pense qu'il faut aller parler au coeur voilà donc il est ici c'est juste un renseignement il n'y a pas le pnj voir c'est le coeur qu'il faut parler à l'adepte je parcours les rives de les longues pour trouver quelque chose un lieu particulier qui pourrait être lié à flash ça ne vous dit rien désolé je viens d'arriver et j'ignore de quoi vous parlez en tout cas ça semble intéressant bonne chance tu m'aides pas beaucoup hop on va grimper là haut avec le frappe sol et on va partir à la recherche non pas de ça avant on a glock salut glock qu'est-ce que tu as à nous dire allez rapproche toi vous êtes fou de me surprendre comme ça vous cherchez à mourir à faire une chose pareille dans ce genre d'endroit je suis beaucoup plus dangereux que j'en ai l'air vous savez je suis désolé cet endroit me rend nerveux la prochaine fois je porterai une cloche vous faites partie du priori n'est ce pas j'aurai besoin d'informations à quel propos je parcours le désert à la recherche de quelque chose il va m'en falloir un peu plus un lieu au pouvoir particulier qui pourrait être lié à vlast le dragon vous ne savez pas grand chose on dirait ces terres ont une histoire extrêmement riche ça pourrait être n'importe la attendez vous avez dit vlast oui ça vous dit quelque chose eh bien depuis que je suis là j'ai entendu des rumeurs sur une cité ancienne perdue quelque part sur les rives de l'élon un carrefour d'activité des oubliés enfin avant leur déchéance on dit que vlast serait né là bas si vous cherchez comment vous dites déjà un lieu au pouvoir particulier la cité perdue correspond plutôt bien vous avez l'air de maîtriser le sujet sauriez vous où je peux la trouver aucune c'est pour ça que je disais j'ai entendu des rumeurs tout ce que j'ai appris ne provient que de ragots et de suppositions une cité perdue c'est sans doute ça que nous cherchons je ferais bien de m'adresser aux autochtones bon apparemment il ya d'autres ça sert à ajouter bon ça on l'a fait ça on l'a fait on va aller ici et là et on va continuer à se renseigner donc si on pouvait voir le lieu de naissance de vlast c'est très intéressant tout ça ça m'a l'air très 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 intéressant ouais non j'ai pas le temps alors comment tu t'appelles joue moi si tu pouvais apparaître ça serait bien ok joue moi sauriez vous quelque chose à propos d'une cité perdue aux rives de l'élan la seule cité perdue que je connaisse c'est l'endroit où vlast est né la cité des oubliés d'après la légende le désert l'aurait englouti vous n'auriez pas une idée d'où elle pourrait être pas vraiment mais j'ai croisé récemment des chasseurs de trésor qu'il a cherché aussi d'accord donc il faut se renseigner sur des chasseurs de trésor on va aller vers une tp qui est là bas on va parler de la base tp je pense que j'irai aussi vite en y allant comme téléportant et donc on a adeptes lucius ah bah lucius ah un nouvel arrivant vous êtes là pour aider les adeptes de l'ascension nous aurions bien besoin de quelqu'un comme vous plus tard peut-être dans l'immédiat j'ai besoin d'informations seriez vous quelque chose à propos d'une cité perdue aux rives de l'élan une cité perdue je jurerais avoir entendu les autochtones parler de quelque chose comme ça apparemment c'est là bas que v'là c'est né mais c'est tout ce que je sais l'adeptes à distance et peut-être plus et on va aller au dernier allez on va là bas on va parler à lui hop on va traverser tout ça pour ne pas s'en occuper c'est là haut on change de monture comme on change de chemise sauriez vous quelque chose à propos d'une cité perdue aux rives de l'élan une cité perdue ? j'en ai entendu parler par ci par là surtout par les chasseurs de trésors qui passent dans la région vous n'auriez pas une idée d'où elle pourrait être ? pas vraiment non mais il paraît qu'il y a de gigantesques ruines ensevelies dans le désert beaucoup de monde les a cherchées mais pour autant que je sache ça n'a jamais rien donné merci pour ces informations à bientôt donc on va retourner là où Adi Lucius ou Ludus on va retrouver voir Adi là Adisa qui est ici on va se taper et on va en savoir plus sur sur ces cités en ruines sur ces trésors sur là où est né Vlast alors normalement elle est par là la probabilité de sable ok ah elle s'est planquée elle est ici hé vous 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 n'auriez pas trouvé des écailles scintillantes au cours de vos aventures je récupère des éclats de Vlast sur les stigmatisés je crains que non mais j'avais une question tu répète la même chose ? bon il redit la même chose donc à l'ouest sur le camp à l'ouest d'ici donc on va retourner sur le premier camp parce qu'il parle d'un camp je pense que c'est celui là on va faire des allers retours pour savoir alors hop le premier camp il est là je jure j'ai fait le tour pour rien oh ah c'est pas le MPNJ bon faut savoir qu'on va rentrer maintenant il est à l'intérieur il est d'accord je sais pas si c'est légal tout ça oh attend on va... ah d'accord on va... un tour de trouble ça fait du bien on va vite le faire on va parler à Nihala salutations voyageurs êtes-vous là pour rejoindre notre quête de l'ascension ? plus tard peut-être dans l'immédiat j'ai besoin d'informations sauriez-vous quelque chose à propos d'une cité perdue aux rives de l'élon ? c'est peut-être la cité des oubliés les oubliés étaient fascinants ils ont veillé sur Vlast depuis sa naissance vous avez l'air de maîtriser le sujet sauriez-vous où je peux la trouver ? euh... pourquoi ne pas demander aux habitants de la rivière ? ils savent peut-être quelque chose ouais ! allez leur demander vous les trouverez au sud sur les berges du fleuve ils pourront vous en dire plus ok on va stepper ici on va stepper au camp de l'Oasis on va mettre un point de repère tout de suite comme ça c'est fait et euh... et on va aller leur parler on avance, nos petites enquêtes avancent c'est vraiment une... ça va être vraiment un épisode... enquête enquête exclusive hop ! toi t'as un truc à parler qu'est-ce que tu peux dire toi en plus ? je peux pas faire ça j'aurais besoin d'informations sauriez-vous quelque chose à propos d'une cité perdue aux rives de l'Elon ? cité perdue ? comment peut-on perdre toute une cité ? je veux dire moi je suis distrait j'ai déjà perdu des tas de choses mais une cité ? je... je... répondez juste à la question s'il vous plaît une fois j'ai perdu mon journal préféré je l'ai cherché partout et je ne l'ai jamais retrouvé mais vous savez ce que j'ai trouvé à la place ? avec un peu de chance une cité perdue ? toutes les chaussettes gauche que j'avais perdu vous voyez si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez au dernier endroit où vous l'avez vu c'est que c'est... eh bien... ailleurs fantastique je dois y aller maintenant je dis rien mais les azuras ont perdu raté à nos vues ça alors au niveau de cité perdue t'es mal placé hop ! on va aller tout continue directement là c'était marrant de cette conversation hop là et on va parler à des gens ah je vois là-bas un exilé qui va peut-être nous parler un exilé excusez-moi vous avez rendez-vous avec Muriel l'ancienne ? je recherche quelque chose d'important aux rives de Lélon je cadrie la région en quête d'information elle adore recevoir des visites mais vous devez savoir une chose Muriel est très vieille et ses réponses ne sont pas toujours justement c'est très intéressant soyez très patient avec elle et parlez fort elle n'entend plus très bien c'est loin d'être venu ah bah elle est la Muriel ah et qui êtes-vous ? votre visage m'est inconnu mais je l'aime bien oh euh merci je suis désolé de vous déranger mais j'aimerais vous poser une question sauriez-vous quelque chose à propos d'une cité perdue aux rives de Lélon ? une cité entièrement engloutie par le désert Kécho oui Kécho c'est le nom de la cité ? cité ? non une couveuse où les oubliés s'affairaient où Vlast a ouvert les yeux où Bril nous a confié son héritage je dois trouver Kécho Muriel pourriez-vous me dire où elle se trouve ? un voyage périlleux à travers une terre hostile au-delà des montagnes de sable je vois merci vous vous renseignez sur les lignes de Lélon pour déterminer il n'en reste plus qu'à la trouver la cité s'est oubliée des éperdues alors il faut encore parler à plein de gens donc on va revenir en arrière à droite c'est envahi de c'est envahi de de quêtes en tout genre et d'événements en tout genre alors est-ce que tu redis la même chose ? je sens que je vais le regretter mais j'ai une autre question à vous poser je cherche une cité perdue appelée Kécho est-ce que ça vous dit quelque chose ? Kécho ? Comment ? oh attendez Kécho je vois de qui vous parlez non Kécho est un endroit je l'ai rencontré à une soirée entre coterie il y a quelques années il me semble assez petit non ? bruyant qui sent le dissolvant pitié taisez-vous avec le rire le plus affreux que j'ai jamais entendu oh 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 merci je dois partir maintenant comment j'ai pu croire que ça se passerait différemment cette fois ? il a à refaire cet azur alors on va revenir vers par là il y a de nouveau la petite bulle où on peut parler hop alors est belle excusez moi j'ai une autre question à vous poser je cherche une cité perdue appelée Kécho est-ce que ça vous dit quelque chose ? Kécho ? je sais que j'ai déjà entendu ce nom quelque part j'y suis j'ai entendu Ardra crier quelque chose sur Kécho à quelqu'un l'autre jour c'est un endroit ? je pensais que c'était quelqu'un Ardra ? où puis-je la trouver ? elle se trouve à l'ouest d'ici mais il faut que je vous prévienne elle n'apprécie pas beaucoup les chasseurs de trésors je ne chasse aucun trésor je cherche des réponses je suis pas sûre qu'Ardra fera la différence mais bonne chance quand même alors à l'ouest d'ici là c'est pas Ardra qui on a pas l'indication pour Ardra à l'ouest d'ici peut-être un peu plus par là vers plus vers le TP donc on va voir ça c'est peut-être dans la zone sinon on leur a indiqué je pense est-ce qu'il y a quelque chose ici ? C'est parti ! On va peut-être qu'elle ne connait pas vraiment son emplacement Donc on va peut-être revoir On va peut-être revoir Les autres Peut-être qu'ils nous en diront plus On va retourner vers le camp là-bas Peut-être qu'ils ont un truc à dire J'y crois pas Tous ces gens se font avoir Il faut les aider Lucius m'a dit d'éviter les ennuis Je sais Et si vous voulez dire Je cherche une cité perdue après Keshaw Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Keshaw ? Jamais entendu parler Mais Nyala pourra peut-être vous aider Ça coûte rien de lui demander Bonne chance Or Nyala Adisa Xun Il faut peut-être continuer à chercher là Parce que le Il y a un autre truc Non c'est bien C'est bien ici Et si le métier est rassemblé des pauvres Je suis sûr qu'ils seraient d'accord Excusez-moi J'ai une autre question à vous poser Je cherche une cité perdue Appelée Keshaw Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Keshaw Ah Keshaw Ah oui c'est bien ça Continuez Il y a pas longtemps J'ai croisé des chasseurs de trésors Ils cherchaient une cité perdue J'avais complètement oublié son nom Jusqu'à ce que vous le disiez C'était bien Keshaw Est-ce qu'ils l'ont trouvé ? Par où sont-ils partis ? Vers le désert Ils avaient besoin d'un moyen Pour traverser les sables mouvants Et je leur ai suggéré D'aller voir au camp des Frappesols Je ne sais pas du tout Ce qu'ils sont devenus Ni s'ils l'ont trouvé Je ne les ai jamais revus Donc c'est pas Frappesols C'est voile d'écume Il y a une petite erreur Donc je suis revenu sur Juma Je pensais que trouver Juma qui est ici au premier camp Donc Hop Ah bien sûr je suis en combat Je voulais aller me TP On fait ce combat vite fait Et puis je me TP Donc nous voilà au camp des vols d'écume Et on parle à Hardra qui est ici Je cherche une cité perdue Après Kécho Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Kécho ? Ça faisait un moment Qu'on ne m'avait pas interrogé sur Kécho Comment en avez-vous entendu parler ? Ça n'a pas été facile Je peux vous l'assurer Que pouvez-vous m'en dire ? Vous n'êtes pas comme les autres Vous ne courez peut-être pas après la richesse et la gloire Si Kécho existe réellement Vous la trouverez au nord-ouest d'ici Elle a été engloutie par le désert Si vous décidez d'y aller Assurez-vous d'emmener votre vol d'écume Ou le désert vous engloutira vous aussi Et donc j'ai le vol d'écume Vous voyez je suis à 245 Je n'ai pas encore le garrif Et enfin j'ai tout au maximum Et je ne pense pas qu'il y a même besoin De encore traverser ça avec le raptor Avec le saut puissant Euh pas le saut puissant Le saut de canyon pardon Et donc je pense que si on arrive ici Et qu'on n'a pas tout Tout upé Dans le jeu Il faut faire le coeur du vol d'écume Acheter le vol d'écume Et puis Alors Ah des électeurs Au moins les forgés ne nous ont pas tués Tu crois vraiment que c'est une meilleure idée De tenter le coup avec les éveillés Franchement je n'en sais rien De toute façon La roche de l'Augure Devrait être un refuge plus sûr que le désert Quoi qu'il en soit Pour rejoindre Amnoon On sera obligé de passer par la gorge de la destinée La gorge de la destinée Lieu célèbre dans Guild Wars 1 On va chercher une cité perdue Appeler Kesho Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Kesho J'ai déjà entendu ce nom Mais où ? Sais-tu ce qu'est devenu l'aventurier que nous avons croisé l'année dernière ? Il ne cherchait pas une sorte de cité perdue ? Ah mais tu as raison C'était bien lui Il jurait à tous qu'il avait trouvé une cité perdue légendaire Et il nous a demandé de l'aider dans ses recherches Contre une part du trésor Que lui est-il arrivé ? Où est-ce qu'il est allé ? Vous voyez la crevasse vers le nord Il est entré dans la caverne juste en dessous Et nous ne l'avons plus jamais revu Est-ce que quelqu'un était avec lui ? Avec tous les stigmatisés qui traînent dans le coin ? Il faudrait être fou Ce qu'était visiblement l'aventurier Donc merci les déserteurs Et on va trouver cette fissure Sous-titrage Société Radio-Canada